Les avertis 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 Vers les années, je pense, 2008 ou 2009, je ne me rappelle plus. Mais, dans la talibarchive, on a dit que, précisément le 20 juillet 2010, il y a un extrait à film, mais il y a un extrait à la chaîne. Donc, le 20 juillet 2010, il comptait qu'il y a 11 ans, il y a un extrait à la chaîne, à l'époque, sur la plateforme. Mais, il faut que vous avancez maintenant dans un message qui s'intitule réellement « Enlèvement ». Je vous laisse le temps. Il faut que vous avancez maintenant dans un message qui s'intitule réellement « Enlèvement ». « Enlèvement ». Suivons d'abord cet élément et puis, tout juste après, suivons. « Enlèvement ». Ici Jean Hulette, en direct du PC de la circulation routière. Ce que je viens de voir est hallucinant. Des dizaines de véhicules qui ont perdu subitement le contrôle, tout en même temps, à perte de vue, le trafic est actuellement en plein chaos. Surtout les grands axes routiers. « Trécy ! Trécy ! Viens, ma chérie ! Où es-tu cachée ? Arrête, reviens vers maman ! » « Hey Mike, arrête, c'est pas drôle ! » « Christine ? » « Mais tu es allé où ? » « Les enfants ont disparu aussi. En fait, il y a des gens emportés disparus partout dans notre secteur. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Personne n'en sait rien. C'est ce que nous devons découvrir. » « C'est ce qui s'est passé ? » « Ch'est ce qui s'est passé ? » « C'est ce qui s'est passé ? » Oh, allez, chayakou, mishkei. À 7h23 ce matin, tout ce que vous saviez de ce monde a changé. Les estimations des disparitions se comptent en centaines de milliers. Un d'entre vous va devoir faire face à un travail difficile. On va donner à chacun les pistes que nous avons. Les rapports seront sur vos bureaux d'ici une heure. Je ne sais pas du tout ce qui se passe, mais tout ce que je peux vous dire, des bonnes chances. On y est. Ça fait un, il en reste 623. Oui, monsieur Fulton, je suis l'agent Baker, voici l'agent Riley, FBI. C'est sa photo, là. Joli, n'est-ce pas ? On était mariés depuis presque 14 ans. C'est la deuxième fois ce mois-ci. J'ai horreur de ça. Désolée, je ne trouvais pas les clés. Oui, mais ça m'énerve. Oh, tu as pris ton repas ? Regarde-moi ça. Tu as vu ce bateau ? C'est Williams. Tu sais quand ils l'ont acheté ? J'ai détourné mon regard un instant. Voilà. Je pense que, je suis moi, il a l'illustration. Vous savez, l'imagination humaine a une grande importance. C'est-à-dire l'imagination et l'écriture plus l'image et ça, c'est-à-dire que nous devons comprendre facilement ce que nous voulons traiter aujourd'hui. Et ça, c'est un événement chrétien ou les disciples, c'est-à-dire que nous voulons parler de cet événement enlèvement. Et c'est ainsi que, dans l'image, nous avons à peu près l'idée que nous devons monter à 100% de Gérouzala, mais selon l'écriture, selon ce que nous venons de voir par rapport à l'acteur, je pense qu'ils ont à faciliter ce que nous voulons parler aujourd'hui. Voilà. Enlèvement. Nous allons d'abord prier. Seigneur Notre-Dieu, tout le coup, monsieur, pour l'instant où nous voulons passer. Nous allons vraiment remettre le moment où nous voulons passer dans le monde. Nous allons dire que nous voulons animer une bonne volonté, mais nous allons dire que le diable ne laisse pas que nous voulons faire un bon chemin. que nous voulons faire un bon chemin. Mais nous voulons faire un bon chemin. C'est toi qui as le pouvoir et le faire, Seigneur. Je t'abandonne tous ces enfants, toutes ces soeurs, tous ces frères qui nous suivent entre tes sentiments. Yahweh, laisse que ces moments que tu puisses seul prendre contrôle de toutes choses, Seigneur, et qu'à la fin de cette exhortation, de cet enseignement, qu'une personne soit réellement sauvée pour la gloire de ton nom, Seigneur. Yahweh, j'en ai un titre de puissance de l'ennemi par rapport à ce que nous voulons réellement parler aujourd'hui, que mon intelligence s'est thèse, que ma philosophie ne puisse pas primer, Seigneur, mais que toi seul puisses prendre contrôle de toutes choses, Seigneur. J'abandonne chacun qui est connecté en ces moments de tes sentiments. Laisse que tu puisses, oh mon Dieu, aider à faire comprendre, Seigneur, papa une personne, afin que lorsqu'ils vont comprendre ces choses, qu'ils les mettent en pratique, afin qu'ils ne puissent pas rater cet événement que nous attendons nous tous, l'enlèvement, Seigneur. Papa, laisse que ton esprit puisse nous parler, puisse nous convaincre, afin que ton nom soit élevé, soit réellement élevé en nous et dans nos vies, Seigneur. Nous voulons te laisser ces instants de tes sentiments, prendre contrôle de toutes choses, au nom de Yeshua, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà. Enlèvement. Enlèvement, désolé, terme mouko, ce qui m'a fait été dans la Bible, enlèvement, beaucoup mouna yango vumate, puisque ce n'est pas écrit, enlèvement, dans la Bible. Mais, par la grâce de Dieu, dans la Bible, il faut comprendre que de temps en temps, Yeshua est l'enlèvement, de temps en temps, l'apôtre est l'enlèvement. Maintenant, à la fin, il faut animer l'esprit de l'enlèvement pour comprendre qu'ici, il n'y a pas d'enlèvement. C'est ce que nous voulons réellement faire avec vous aujourd'hui. Bon, je vous attends, n'abînon. Je vous dis toujours, vous passez de temps, de temps, devant vos téléphones, dans ma kamboïo, et je pense à qui, il n'y a pas d'enlèvement, mais puisque votre corps vous impose des choses, c'est puisque votre sentiment, votre émotion vous impose des choses, vous passez de temps dans ma kamboïo, ça peut-être pas important, ni n'a mis sur l'anzambi, ni n'a mis sur mon kili, mais vous donnez des temps par rapport à ma kamboïo, mais les choses qui vous donnent la vie, les choses qui garantissent votre vie éternelle, de foi, le diable vous aveugle, afin que vous ne puissiez pas avoir, je vais dire, l'envie même de suivre des choses comme ça. C'est pourquoi moi j'ai dit souvent que seuls les enfants de Dieu pourront de foi comprendre. Quand je dis enfant de Dieu ici, je ne fais pas allusion à toute personne qui se dit enfant de Dieu, non. Même ceux-là que nous pensons sont de païens, menzambi aibibango, ça dit, le Seigneur, en fait, il amène ces enfants qui sont déjà aujourd'hui enfants de Dieu et qui deviendront enfants de Dieu plus tard, il les amène vraiment vers, comment dire, un bon chemin pour n'avoir pas l'anzambi aiboyé. Puisque le Seigneur lui-même sait que le temps est allé fixer selon Yemoko à « Yébitani tosasikoye ». Maintenant, lorsque nous prêchons des choses comme ça, il y a des gens qui essayent, n'est-ce pas, de vous manipuler, vous donner d'autres messages pour, comment dire, capter votre attention. « Et que bon, l'anda m'a kambou moussous, ou esopé sabo moïté, ou yanko l'anda m'a kambou esopé sabo moïté. » C'est pourquoi n'est-ce pas qu'il y a eu, il 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 y a eu eu, il y a eu eu, il y a 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 eu des questions, pose les questions, puisque ça ne sert à rien de suivre quelque chose cinq minutes et puis tu zappes, tu ne sais pas ce que tu as raté. C'est mieux, en tant qu'humain, de prendre ton temps, suivre la vidéo jusqu'à la fin. Et puis après, s'il y a des questions, tu poses. Et si tu penses à la fin que ce que nous avions dit, ça ne t'intéresse pas, ou bien tu n'as pas compris, ou bien ce n'est pas ce que tu attendais. Tu peux aussi nous écrire, n'est-ce pas ? Pourquoi je dis tout ça ? Puisque j'ai un collègue à moi qui lit trois livres à la fois. C'est-à-dire, pour ceux-là qui lisent, vous savez que lorsque vous êtes en train de lire un livre, c'est comme un couloir, c'est comme une période, c'est comme un instant que vous êtes en train, n'est-ce pas, de vous concentrer pour lire ces livres-là. Ça peut prendre, ça dépend du grandeur, il y a un livre, ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un mois, ça peut prendre deux mois, ça peut prendre même une année en lisant le même livre. Maintenant, étant un lecteur, ce qui est au tanga livre, Moko, tu ne peux pas lire d'autres livres. Pourquoi ? Parce qu'on risquait qu'on confondre Makambos au tanga, tu vois. Mais alors, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il lit trois livres à la fois. Et puis à la fin, quand tu poses la question, sur quoi, au tanga, Mipoulouma, après, il y a un titre de livre au tanga, mais entre-temps, après, il y a un paragraphe, il y a un livre de Moussoussou, en n'étant pas conscient qu'il y a une confusion. Et quand tu suis une vidéo, par exemple, que tu penses, peut-être que tu n'as pas qu'il enlève-moi pour Yéba. Alors, tanga, comme il y a une vidéo, Oyo, je t'encourage, c'est à toi, Mena, de voir ce rôle-là, Nasuka, je t'encourage de suivre jusqu'à la fin, ça t'aidera, n'est-ce pas, à faire d'un pas, donc à avancer d'un pas vers la connaissance parfaite de Yeshua. Et ça, qui, parenthèse, c'est pour nous encourager, Oyo, puisque nous savons que tout ce que nous faisons, le diable n'est pas content, en fait, le diable va vouloir le diable va vouloir, le diable va vouloir, les gens vous donnent des choses pratiques illégales. Maintenant, les âmes, ou bien les esprits qui ne sont pas avertis, ils suivent des choses comme ça, mais tu passes ton temps, tu passes ton temps, tu passes ton temps. C'est pourquoi il faut être focalisé, on sait que vous, donc, Oso, ça la pousse que, oh, Mata, n'est-ce pas, d'un niveau. Ce n'était pas une publicité, c'était un encouragement que je vous fais, et que je vous fais. Et puis après, c'est à toi de décider, puisque le Seigneur même dit, le Seigneur Yeshua dit qu'il met devant toi un choix, la vie ou la mort, le bien ou le mal. Il te dit de choisir le bien afin que tu vives. C'est pourquoi je t'encourage aussi, même lorsque tu veux suivre quelqu'un, il faut avoir le temps de connaître la personne, il faut avoir le temps de suivre 2, 3, 4 vidéos de cette personne pour savoir si réellement la personne vient de Dieu ou bien il vous prêche des choses qui viennent de Dieu. Pourquoi ? Puisque toi, Bik, mercenaires basant tellement mingis, vous les reconnaîtrez donc par leur fruit. Oui, je parle avec une de mes sœurs, je pense aujourd'hui ou bien demain, plutôt hier, pardon, je parle avec elle hier, je pense. On disait que tout message qui n'a pas de dessous bassement comme tel l'évangile de Yeshua, ce message, ce n'est pas un message à suivre longtemps. Pourquoi ? Parce qu'il y a des messages qui ne sont pas d'évangile, mais sont des messages qui vous amènent, donc vous fortifient peut-être dans votre corps. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est mauvais lorsque tu perds ton âme et que tu gagnes ton corps. C'est pourquoi la Bible nous demande la question, à quoi sert un homme de gagner toutes les richesses de ce monde s'il perdait son âme ? Vous savez, c'est pourquoi le message d'aujourd'hui, c'est un message au fait de la vie éternelle, d'où tu dois suivre ce message pour comprendre ce que le Seigneur veut te parler aujourd'hui même. Tu dois suivre ce message jusqu'à la fin, je martèle cela puisque je sens que tu es en train d'hésiter, tu es en train de vouloir voir d'autres choses. Non, suis ce message jusqu'à la fin, le Seigneur va réellement te bénir, mon frère, ma sœur. L'enlèvement, comme je l'ai dit, ce n'est pas un mot biblique. Si vous fêtez, vous fouillez dans la Bible, le Bougoumou n'a pas été enlèvement par rapport à ça, sans soutenir le Bélango. Mais par la grâce de Dieu, comme le bac, il y a deux passages bibliques qui nous montrent que oui, on parle là de l'enlèvement. C'est ainsi que je suis en train d'essayer pour rentrer maintenant dans le vif du sujet. En fait, l'enlèvement, déjà de ces mots, je ne vais pas prendre la rousse pour n'enlèvement, mais l'enlèvement, c'est le mot qui nous a dit, ou bien l'action qui nous a dit, sans que nous nous a enlèvés, n'enlèvés, n'enlèvés. C'est-à-dire que l'enlèvement, il y a dit, du fait que le mot qui nous a enlèvés, c'est-à-dire que l'on a brisqué au fait. Il y a dépendre de la tentée, il y a dépendre de la lue, il y a dépendre de la position, de la vendite, de la télémite, de la l'allée, il y a dépendre de l'autre côté. Il y a dépendre de l'enlèvement, il y a dépendre de l'enlèvement. C'est pourquoi le Seigneur dira quelque part que, même pas les anges, même pas le Fils, mais seuls les Pères, le Père, c'est ainsi qu'ils allaient un peu tricé, puisque ils ont vraiment prêt. Il y a un bâti qui, dernièrement, que le retour de Yeshua, ils ont question, il y a une période d'enlèvement, mais il y a une période d'instant. du fait qu'il y a, il y a un bâti qui a besoin de l'enlèvement. C'est pourquoi, il y a cinq ans, chaque jour, il y a un bâti qui a besoin de l'enlèvement. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu te prépares pour l'enlèvement, mais il faut que tu sois prêt pour l'enlèvement. C'est-à-dire, chaque jour, ça peut arriver à tout moment. Ça peut arriver même pendant que je suis en train de parler, là. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver même pendant que tu es en train de regarder la vidéo. Ça peut arriver. C'est-à-dire, attaquer mon anzambé, ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pour vous encourager à garder votre robe blanche. C'est pour vous aider à garder votre habit, donc, blanc. Quand tu es en train de gêner pour ton mariage, ce n'est pas mauvais. Mais le mariage va rester. Si l'enlèvement est arrivé, le mariage n'aura pas son sens, puisque la Bible nous dit que l'un, donc, même dans votre lit, c'est-à-dire que c'est pour vous montrer à peu près ce que c'est passé. Alors, c'est tout autant qu'on a versé biblique, bien sûr. Mais là, je vous disais que l'enlèvement, c'est du fait que nous avons quelque part, donc, c'est-à-dire, il y a une place, c'est-à-dire, il y a un temps, il y a un qui, il y a un qui est, et souvent, il y a un fil, il y a un qui est, il y a un qui est, il y a un qui est, il y a quelque chose, il y a un qui est important de comprendre que, enlèvement, ce que vous savez, il y a un qui est, il y a un qui est, il y a une église. Ce n'est pas un qui est, quand on dit enlèvement ici, on met l'église. Pourquoi ? Puisque Yeshua était venu sur la terre pour établir son église. Et l'église de Yeshua, ce n'est pas un bâtiment. Lorsqu'on parle de l'église, tu ne parles pas d'un bâtiment, en fait. L'église de Yeshua, n'est-ce pas ? Donc, je veux dire, par rapport à la foi, en Yeshua. C'est-à-dire, l'église, ce n'est pas quelque chose, il y a un bâtiment, l'église de Songolo, l'église, je ne sais pas, le Mont Carmel, l'église, je ne sais pas, la Mande cachée. Non, non, ce n'est pas ça. Là, je suis en train de parler des humains, bâtons, ceux-là qui constituent l'église. C'est pourquoi même, je suis en train de dire rapidement dans Romains chapitre 15, verset 6, je veux dire, Romains chapitre 16, verset 15, « Tommon n'a qu'un apôtre à Zolobakele salué aussi l'église qui est dans leur maison. » C'est-à-dire, donc, Paul ici, alors ça a l'allusion, mes références, il y a bâtiment, c'est réunir n'a qu'à tiendra comme quelconque. Donc, on n'a qu'à tiendra, il y a, comment dire, tant à zolobakele, par exemple, dans l'acte des apôtres, tout le monde, dans l'acte des apôtres, tant à la création, ou bien la fondation de cette église par la fusion du Saint-Esprit, tout le monde a que « Bâzaki plas boko », c'est-à-dire, ce sont des humains, « Bâtu, o bâza plas boko ». O bâmu n'a qu'à zolobakele, « Bâtu, 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 sa connotation, bâtu, mais selon la vision divine, il y a l'église, il y a l'église, il y a l'église, il y a l'église, il y a six termes, il y a l'église, c'est-à-dire, assemblées, il y a « Bâtu », ce sont les humains, « Bâtu », ce qui est le bâtu, il y a l'église, il y a l'église, il y a l'église, il manque, soit il y a connaissance, ou bien, je ne sais pas, nous ne devons pas dire ça, puisque c'est nous qui sommes l'église, lorsque les gens se donnent le temps, n'est-ce pas, de balayer, donc, des salles, mettre des tapis, mettre des ornements, c'est ça que Yeshua disait, lorsqu'il regardait, il disait que non, ça, c'est rien, ça, c'est rien, les apôtres pensaient, les disciples pensaient que Yeshua, ça l'a impressionné, il ne restera pas pierre sur pierre, puisque, eh bien, ça doit être détruit, c'est-à-dire, donc, ces bâtiments doivent être détruits, il y a l'église, 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 la pierre, n'est-ce pas, angulaire, la pierre qui tient tout le bâtiment, maintenant, bisso, à temps que, maintenant, tous les alliés, les membres, la tête, c'est lui-même, n'est-ce pas, Yeshua, comprenez ces choses, mes bien-aimés, ça va vous aider à avancer dans la connaissance parfaite de Yeshua, c'est très important, donc, l'église que nous parlons, l'église qui sera enlevée, c'est une église universelle, une église universelle, il y a, partout, il y a quatre coins, il y a donc, il y a un monde, Afrique, Europe, Amérique, Asie, Océanie, il y a un monde, c'est ça, c'est de cette église-là, c'est de cette église-là que nous parlons, et l'enlèvement que je suis en train de dire ici, cet enlèvement aura lieu, dans les quatre mots qui, il y a un monde, 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 dans les airs, je pense que ceux-là qui ont suivi la première partie du retour de Yeshua, j'avais déjà donné quelques flashs pour faire comprendre ce qui va réellement se passer. Donc, pour ceux qui ont eu à l'attacher, il y a un lien, il y a un lien, il y a un lien, dans les événements, l'événement, le plus grand événement, c'est de l'enlèvement, c'est de cette église-là, il y a un monde, il y a des équités, ce ne sont pas des choses comme ça, mais je suis réellement que je s'appelle, il faut être très attentif, et puis spirituellement il faut être réellement vigilant pour comprendre je ne peux pas comprendre vous sentez que même lorsque je parle je suis tenté de parler vite puisque je sais que le Seigneur est en train de me donner d'autres choses qui viennent donc la véritable église de Dieu ne pas ce que nous vous voyons c'est pas ça la véritable église de Dieu c'est ton corps c'est pourquoi la Bible nous pose la question elle dit que savez-vous pas que votre coeur est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous l'Esprit de Dieu habite en nous c'est là où son esprit réside c'est pourquoi quelque part Yeshua dira que son esprit n'habitera plus dans des maisons faites de mains de gens c'est pas comme au temps n'est-ce pas ancien où l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit c'est un temple, lieu très sans c'est plus ça, c'est-à-dire nous étant humains lorsque tu reçois le Seigneur il entre dans ton coeur et l'Esprit a commis c'est pourquoi lorsqu'il dit même dans l'Apocalypse que si tu entends sa voix et que si tu ouvres ta porte ton coeur il entrera dans ta vie sous forme de Saint-Esprit c'est de là que il a commis maintenant un sacrificateur il a commis que l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit maintenant c'est de là ce qui osali naît de nouveau osali naît dans l'Esprit osali naît d'en haut on va recevoir n'est-ce pas le Saint-Esprit je vais dire on va faire partir n'est-ce pas il y a enlèvement ce qui osa un pied dedans et un pied dehors je lance un appel à ceux-là qui aiment le Seigneur ce qui parle par exemple comme le Seigneur ce n'est pas un message évangélique oui Yeshua a dit ceci chercher d'abord le royaume et la justice et toutes ces choses seront données par dessus les païens ils ne prient pas ils ne croient même pas en Dieu mais ce sont eux n'est-ce pas qui tiennent donc le monde ce sont donc la finance n'est-ce pas de ce monde est entre les mains de ceux-là 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 qui n'est-ce pas ont des banques privées ceux-là qui n'est-ce pas reproduisent n'est-ce pas l'argent monnaie ceux-là ne sont pas des chrétiens ne sont pas des disciples souvent ce sont des gens qui nient même l'existence de Dieu mais c'est pour vous dire que le monde qui est si tu es un enfant de Dieu ne soit pas trop accroché aux choses de ce monde ne perds pas ton temps à beaucoup comment dirais-je faire de jeûner des prières pour avoir quelque chose de physique non 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 essaye de prier pour ta vie éternelle et lorsque tu auras la vie éternelle en toi tu verras que toutes ces choses est comme facile bien aimé ma bien aimé mon bien aimé c'est ainsi il est important de comprendre que lorsque tu fais partie n'est-ce pas de l'église universelle c'est de là que tu seras appelé à prendre part dans l'enlèvement gloire à Dieu gloire à Dieu que le Seigneur soit loué donc c'est-à-dire l'église est-à-dire enlèvement il y a l'église l'église il y a un membre il y a tout il y a construit dans le corps dans le corps il y a Yeshua alors l'enlèvement le terme il y a l'enlèvement dans le français le terme en anglais c'est la même chose dans le français il y a le transport et le retrait il y a l'anglais donc rapture dans le français il y a un terme l'église il y a l'enlèvement que l'on l'amout c'est-à-dire l'anlèvement qui aïe c'est-à-dire le concept qui enseigne dans la carte la Bible mais le mot donc le terme l'enlèvement dans la carte la Bible signifie l'objeté il y a un important où l'on l'amout où l'on l'amout message c'est-à-dire après enlèvement et je crois que l'on l'anlèvement tu ne seras plus tu seras déjà enlevé et je crois qu'il y a un événement que l'on l'anlèvement il y a un événement pour nous pour nous pour nous pour nous pour nous faire partir le corps de Christ pour nous pour nous l'événement où il y a l'anlèvement l'événement des années il y a un événement prochainement ok il y a un événement qui a un enlèvement dès qu'il y a un malam tout le temps rapidement un Thessaloniciens un Thessaloniciens chapitre 4 donc il y a un Thessaloniciens l'anlèvement et il y a un événement dans le temps il y a un parti pour tout le monde il y a un événement qui a avancé verset 1 rapidement au reste frère puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu et que c'est là ce que vous faites nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Yeshua de marcher à cet égard de progrès en progrès vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Yeshua ce que Dieu veut c'est votre sanctification c'est que vous vous absteniez de l'impudicité c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté ce soit en place écoutez 1 Thessaloniciens chapitre 4 pour n'ayez au lendangai pour n'ayez au prédicateur pour n'ayez au bas au prêché pour n'ayez au qu'on aspire et n'est-ce pas qu'on est prédicateur pour comprendre 1 Thessaloniciens bien chapitre 4 pour comprendre nous très bien ici l'apôtre est en train de nous parler de de la position de l'église à l'époque et l'église comme j'avais dit ce n'est pas un bâtiment mais ce sont des gens des humains c'est ainsi même lorsque Yeshua qui est l'apôtre qui est l'église qui est dans l'église des apôtres ce que vous voyez les églises ce n'est pas de Jésus-Christ le dernier jour des saints tout ça ce sont des ce sont des ce sont des sectes ils n'ont rien à voir avec Yeshua ce sont des sectes mais ils font ça pour n'est-ce pas attirer votre attention ils font ça pour vous capturer donc capter votre attention de façon que vous comprennent bien vous comprennent bien Yeshua nous dit au travers de l'apôtre ici que tout ce qui est en train de prêcher vous avez compris et vous l'aviez vous avez n'est-ce pas comment dirais-je gardé le message mais qu'est-ce qu'il conseille il dit que il faut maintenant marcher comment de progrès en progrès ça veut dire que il faut que il faut que il faut qu'il y ait de progrès en 2023 ça veut dire ce qui est Yeshua qui est il y a il y a 5 ministères il dit on parle du perfectionnement des saints c'est-à-dire pour ne pas la stature parfaite il y a Yeshua c'est-à-dire il y a le col il y a Yeshua moi je suis en train de voir que notre corps notre vie notre âme doit ressembler tellement à Yeshua que lorsque la trompette sonnera et que nous sommes en train de voir n'est-ce pas que de progrès spirituellement il y a la trompette de progrès c'est-à-dire lorsque nous régressons c'est-à-dire que il y a des vers arrière et que on risque de perdre n'est-ce pas ni ni donc foi te perdre n'est-ce pas salut c'est ainsi que n'est-ce pas encore une fois ne suivez pas de charlatans qui ne vous prêchent que les choses de ce monde lorsque l'évangile n'est pas mis au centre lorsque l'évangile christocentrique n'est pas mis au centre l'apôtre Paul dit que lorsque un ange même du ciel et ou bien lui-même vous annoncerez d'autres choses que ce que le maître nous a annoncé qui soit mis donc en un thème qui soit en un thème pourquoi puisque le maître Yeshua nous a donné n'est-ce pas le message du royaume il dira à ses disciples qu'allez et faites toutes les nations les disciples enseignez-leur ce que je vous ai enseigné le Seigneur n'a pas enseigné sur le mariage il n'a pas enseigné sur la fortune de ce monde il n'a pas enseigné sur comment faire pour garder son mari comment faire pour garder sa femme non si tu es enfant de Dieu Dieu tracera ton chemin si tu es enfant de Dieu Dieu ne te donnera pas de conditions pour que tu arrives n'est-ce pas à atteindre le niveau qu'il veut que tu atteignes si tu es un enfant de Dieu il va préparer ton chemin c'est lui qui va faire tout c'est pourquoi il dit venez à moi vous tous qui êtes chargés fatigués je vous donnerai du repos quand on dit venez à moi ce n'est pas aller devant un pasteur pour donner une enveloppe non venez à moi veut dire que tu donnes ta vie à Yeshua tu donnes ta vie réellement à Yeshua écoutez ce que l'intestinant le dit ça dit nous devrions faire donc avancer de progrès en progrès et qu'est-ce qu'il dit vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Yeshua et qu'à continuer dans trois lobbies ce que Dieu veut c'est votre sanctification c'est-à-dire aux enfants de Dieu ceux-là qui attendent l'enlèvement il faut vivre dans la sanctification kopéto lama propre devant le Seigneur propre devant le Seigneur sanctification esprit âme corps sanctification c'est ce que Dieu veut et puis il dit c'est que vous vous absteniez de l'impudicité et kobo impudicité impudicité et n'oubliez pas ce que Yeshua a dit c'est lui qui résonne dans son cœur médite dans son cœur ou bien qu'on voit dans son cœur une femme il a déjà commis l'impudicité avec cette femme-là ou l'adultère avec cette femme-là c'est ainsi que votre âme votre esprit votre corps doit être tellement donc discipliné qu'il ne faut pas vous laisser faire il ne faut pas passer vos temps trop charnel ça ne vous amènera nulle part c'est ainsi même si tu penses que tu as besoin de ces choses pour ton corps Dieu seul sait ce que ton corps a besoin c'est lui le créateur le fabricateur de ces corps ne t'en fais pas ne t'en fais pas abtiens-toi donc n'est-ce pas comment dire à l'impudicité et puis à l'impudicité c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté donc suite logique si tu vis dans la sanctification tu garderas ton corps n'est-ce pas dans la sainteté et puis l'honnêteté être honnête dire ce que tu as dans ton cœur et lorsque dans ton cœur c'est la parole de Dieu qui sort dis les choses qui sortent de la part de Dieu ne manipule pas ce n'est plus le temps de manipuler ce n'est plus le temps de trafiquer la parole ce n'est plus le temps de penser que je gagne plus lorsque je je prêche ce que les gens aiment écouter ne donne pas aux enfants je vais dire des mauvaises choses puisque tu seras sévèrement n'est-ce pas condamné et jugé il dit ici Nabandeli que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée oh oui puisque celui-là a acheté un 4x4 mon sujet il va acheter aussi donc la même voiture comme celui-là fait voyager sa femme moi je vais faire voyager ma femme comme celui-là son mari était lancé moi je vais voir un homme qui est seulement lancé comme lui-là sa femme a fait elle a beaucoup étudié moi je ne peux pas avoir une femme qui n'a pas étudié comme celui-là a une femme blanche moi je vais faire tout pour avoir une femme blanche comme celui-là a un homme je ne sais pas avec des rastards dans la tête moi je vais avoir un homme comme ça convoitise passionné passion de corps vous donne des convoitises comme ça c'est pourquoi lorsque vous demandez des choses à Dieu Dieu ne le fait pas puisque vous avez cette convoitise dans votre âme même ce sont les païens qui font ça qui font ça puisqu'il dit comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu oh Dieu donne moi de l'argent donne moi un bon travail donne moi un bon mariage donne à ma fille un bon mari donne à mon garçon une bonne femme ce n'est pas mauvais de prier comme ça mais moi je te supplie je t'en conjure prie pour que Dieu puisse rentrer dans le coeur de tes enfants prie pour que Dieu puisse protéger tes enfants au mal mauvaise compagnie mauvaise personne mauvaise fréquentation prie pour les choses spirituelles afin que lorsque les choses spirituelles seront conquises et que Dieu puisse prendre place dans le coeur de tes enfants Job le faisait il faisait des sacrifices pour ses enfants moi je l'ai fait je fais des prières pour mes enfants mais je ne peux pas demander des choses au destin de mes enfants selon ma volonté non qui te dit qu'un bon mari c'est lui qui va donner le bonheur à ta femme je veux dire à tes enfants ou à ta fille une bonne femme c'est celle qui va donner le bonheur à ton garçon non c'est Dieu qui sait chaque personne a un destin c'est Dieu qui se décide n'est-ce pas pour faire ça ou ça c'est pour cela même lorsque je parle de ces choses seulement les âmes m'avertis comprennent ces choses et je t'ai pris que tu puisses comprendre ça aussi aujourd'hui nous parlons de l'enlèvement je continue écoutez c'est que 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 6 nous dit je réponds c'est que personne c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires Nabandeli 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 6 nous dit c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires tu coopères avec un frère avec une soeur mais tu es en train d'user de fraude et tu es en train n'est-ce pas de vouloir gagner plus c'est ce que la Bible vient nous dire ici par rapport à la cupidité et puis parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté car Dieu ne nous a pas appelé à l'impureté mais à la sanctification c'est ça l'appel de Dieu pour toi qui m'essuie celui qui celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit c'est-à-dire lorsque tu es un enfant de Dieu là c'est un message aux enfants de Dieu un enfant de Dieu né de nouveau avec le Saint-Esprit ce que je suis en train de parler ici il faut que on continue n'est-ce pas de progrès vers la perfection c'est très important ce qui est c'est comme si tu rejetais Dieu pas moi en fait on continue 9 pour ce qui est de l'amour fraternel vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres on passe là ce sont des choses comment dire basiques pour un enfant de Dieu il faut avoir l'amour donc du prochain on continue et c'est aussi ce que vous faites envers tout le frère si vous le faites c'est bien dans la Macédoine je veux dire dans la Macédoine entière on continue mais nous vous exhortons nous vous exhortons frère à abandonner toujours non à abonder toujours plus dans cet amour que l'amour ne puisse pas disparaître mais que l'amour puisse toujours abonder et je continue et à mettre votre honneur à vivre tranquille à vous occuper de vos propres affaires et à travailler donc de vos mains comme nous vous l'avons recommandé au nom je sers Dieu à 100% c'est pourquoi voleur 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 tu dois travailler tu dois travailler si Dieu t'a appelé à travailler pour lui à temps plein mais comment Paul qui Dieu a appelé Paul travaillait aussi il faisait ses affaires pour survivre et bien que Paul étant quelqu'un qui avait trop d'honneur avant mais quand il servait quand il devint n'est-ce pas disciple de Yeshua il vendait des choses comme ça comment on appelle ça des tentes des choses comme ça des petites choses comme ça pour l'avoir pour survivre maintenant toi tu es fort tu es jeune mais tu nous dis que non 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 Dieu ne m'a pas appelé à travailler je vais travailler pour Dieu à temps plein mais entre temps tu es tenté de faire des affaires en train de commettre des choses de signer des contrats d'être je ne sais pas comment dire comment on appelle ça donc conseiller des présidents des ministres tout cela et tu gagnes beaucoup d'argent mais malgré cela tu veux toujours n'est-ce pas soutirer l'argent c'est déplorable c'est déplorable il y a versé par rapport à l'enlèvement je pars vite vite nous étions où donc 11 c'est-à-dire travailler donc de vos propres mains il faut vivre de vos propres mains c'est très important en sorte que vous vous conduisiez donc honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne moi je travaille je travaille j'ai un travail je ne vis que de mon travail et par la grâce de Dieu je ne vis que de mon travail que personne n'a besoin d'une dîme puisque la dîme n'est plus d'actualité la dîme c'est quelque chose qu'on arnaquait que personne ne me dise que oui frère j'ai besoin de t'aider donc si tu as besoin d'aider tu peux aider ceux-là qui ont besoin mon frère ma soeur l'argent nous avons une organisation et ça l'a bien rétracé mais moi je vis pour ne pas avoir besoin de gens pour avancer non 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 j'ai besoin de Yeshua de la grâce de Dieu pour avancer et ceux-là qui sont avec moi qui vivent avec moi ils savent que je ne suis pas je n'aime même pas comme nous sommes les avertis cotisants chaque mois non 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 je vais vivre comme ça et que il va s'occuper de ça je vous parle ici des choses très capitales de la vie éternelle donc nous voulons maintenant avancer nous voulons avancer pour comprendre la parole maintenant nous sommes dans le verset 15 c'est-à-dire verset plutôt 13 donc écrivez cela en rouge 1 Thessalonique chapitre 4 du verset 13 je vais lire après tous ces conseils que je vous ai donnés toi qui me suis avant de continuer la lecture réponds-toi d'abord pour te mettre en ordre par rapport à ce que tu viens d'entendre c'est très important pour ce que c'est mettre en ordre c'est ce qui va suivre tu risques qui est concerné c'est très important tu peux même mettre pause au Sambélin Zambé tu demandes pardon tu vas faire cette prière et puis après on continue dans le verset 13 nous ne voulons pas frère que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance ah ici l'apôtre parle de ceux-là qui sont morts vous savez la mort pour ceux-là qui sont en Yeshua c'est le sommeil la fille de Jarius je pense donc la famille pleurait puisqu'elle était morte Yeshua dit non 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 elle n'est pas morte elle dort c'est pourquoi c'est pourquoi là maintenant tu vois le belkambouya elle est mort en Christ ok si tu es mort en Christ tu ne meurs pas mais tu dors écoutez la bande donc 1 Thessalonica chapitre 4 verset 13 nous ne voulons pas frère que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance car si nous croyons que Yeshua est mort et qu'il est ressuscité croyons aussi que Dieu ramènera par Yeshua et avec lui ceux qui sont morts voici en effet c'est que nous vous déclarons nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur nous les vivants restés pour la vénéma du Seigneur c'est-à-dire l'enlèvement nous ne dévancerons pas ceux qui dorment ou ceux qui sont morts car le Seigneur les Seigneurs le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ résisteront premièrement ensuite nous les vivants qui seront restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des niwés à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec avec le Seigneur avec le Seigneur consolez-vous consolez-vous donc les uns et les autres par ses paroles donc là nous avions au fait fait comment dirais-je la conclusion il y a enlèvement enlèvement ils allient dans l'émission précédente enlèvement ils allient sans trompette les morts en Christ ils ressusciteront et et cette transformation sera aux yeux des humains comme une disparition en fait à un instant à un clin d'œil c'est pour vous dire que l'enlèvement se fera comme ça ça se fera comme cela maintenant tout le temps il y a quelques passages qu'est-ce qui va se passer réellement voilà pour ceux-là qui ont suivi qui ont compris donc est-ce qu'on va chuter pour qu'on va conclure ok tu vous mets le mouké puisque c'est important tout ça c'est un message c'est très important Matthieu 24 et 37 nous dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme c'est-à-dire là nous sommes en train n'est-ce pas de traverser le même temps comme le temps de Noé si vous n'aviez pas suivi le message de l'arche de Noé je vous conviens je vous conviens n'est-ce pas de le suivre puisque là je essaie un peu de parler aussi et c'est très important pour comprendre que l'arche de Noé c'était pas pour sauver n'est-ce pas les hommes mais c'était pour punir les hommes en fait et Noé avait trouvé seulement grâce je ferme la parenthèse maintenant la Bible nous dit dans Matthieu 24 que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Seigneur c'est-à-dire pendant qu'ils sont en train de parler toi tu es en train aussi de projeter tes projets passez-moi l'expression projeter tes projets par rapport au mariage ce qui n'est pas mauvais par rapport aux études ce qui n'est pas mauvais par rapport aux idées donc aux idées des affaires ce qui n'est pas mauvais par rapport à avoir des enfants ce qui n'est pas mauvais par rapport à changer des maisons ce qui n'est pas mauvais mais cela ne dépend pas de toi et cela ne dépend pas de ton programme peu importe le programme que les gens au temps de Noé avaient fait et à la fin lorsque la pluie tomba Dieu n'avait pas attendu que oui non c'est pas ça c'est-à-dire Dieu travaille selon son calendrier à lui vous comprenez c'est ainsi qu'il faut comprendre que tant qu'on a sorti à Bino Awa je suis en train de vous dire de rester n'est-ce pas focalisé qu'on comprenait que événement bientôt là ils allaient à enlèvement ce qu'on a fait partir l'endam à Mignos Nardjou Kouibisawa je parlais beaucoup de choses je parlais même trop vite mais je sais que tu as bien compris ce que je dis c'est important il y a de quoi faire comprendre puisque lorsque l'esprit parle en nous il y a des fois que nous ne pouvons pas faire de stop puisque sinon c'est comme si aux autres rêvait Mounasar Kouibisawa un peu à vitesse c'est l'esprit de Dieu fait qui est en train de parler de parler donc Marc chapitre 13 verset 32 par exemple nous dit pour ce qui est du jour ou de l'heure personne ne le sait ni les anges dans le ciel ni le fils mais le père seul ça peut arriver à tout moment alors Matthieu 24 40 nous dit par exemple alors des deux hommes qui seront dans un champ dans un bureau dans un métro dans un avion c'est pas sur une route l'un sera pris et l'autre laissé très important c'est-à-dire peu importe avec qui tu causes mais si ta vie ne part en règle avec Dieu tu rateras donc l'enlèvement et un partira et l'autre restera et voici même ici Luc 17 34 nous dit je vous l'ai dit en vérité je vous l'ai dit plutôt en cette nuit-là des deux personnes qui seront dans un même lit l'une sera prise et l'autre est laissée ta femme ton mari qui va partir c'est pourquoi la vie éternelle le salut comme la parole dit le salut donc est individuel c'est-à-dire la vie éternelle dépend de la relation que tu es avec Dieu c'est-à-dire que même si ta femme ne veut pas prier n'étant ne t'en fais pas elle va rester elle reste toi tu as pris pour qu'elle puisse changer la façon d'être si ton mari ne veut pas prier il va rester toi prie pour lui pour qu'il puisse changer la vie aujourd'hui si tes enfants ne veulent pas prier et qu'ils ont atteint un certain âge n'étant fait pas toi prie pour eux pour qu'ils puissent changer la vie sinon s'ils ne font pas ça ils vont rester et lorsqu'ils vont rester les choses que sont en train de dire mais pourquoi on a raté ceci pendant que je suis en train de parler toi tu suis un pasteur quelque part qui te prêche qui te dit non Dieu me montre que tu seras élevé pour tout cela ils ont mis paix à Yomoko comment dirais-je pendant que mis paix à Yomoko ne c'est pas comme on dit mis paix à Yomoko soulagement consolation Dieu n'est pas dans ces choses là Dieu veut que tu changes ton coeur la façon de voir les choses que tu te répandes que tu donc tu refuses le monde au-delà de vrai pour moi c'est-à-dire tout le bien que moi c'est-à-dire qu'il y a un problème ou vice-versa et puis je pense que ici tout ce que le Seigneur avait dit comme signe la guerre la problème la épidémie n'est-à-dire le Covid-19 depuis l'année 2019 il est au-delà de vivre mais ce que vous voyez c'est-à-dire le conseil est-à-dire la vie n'est-à-dire ça m'a beaucoup n'est-à-dire j'ai dit donc j'ai dit à une de mes soeurs Naloubi ne te laisse pas manipuler manipuler et j'ai dit même que ne laisse pas qu'une personne impose sa main sur ta tête puisque l'imposition des mains sont des transmissions des démons des esprits des pouvoirs tout ça puisque leur vie ou leur âme est déjà donnée au diable en fait pour terminer je vais te dire ceci nous allons lire ça pour terminer 1 Thessalonica chapitre 5 verset 2 on nous dit car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit le voleur ne te dit pas que je viendrai sinon ce n'est plus un voleur mais c'est un c'est un assassin c'est un c'est un gangster un voleur il vient sans aviser l'enlèvement viendra aussi sans aviser que les esprits avisés que les esprits sensibles que les esprits des dieux qui sont en vous puissent comprendre ces messages c'était là au fait la partie enlèvement du série n'est-ce pas donc événement le numéro 0 c'était le retour du Seigneur numéro 2 c'est l'enlèvement et le numéro 3 ça sera quoi comme événement et je crains que ceux qui vont rater l'enlèvement puissent passer à cet événement tu as envie aujourd'hui tu peux mettre ça en ordre et que ça n'est-ce pas qui m'a qui m'a dans l'enlèvement afin que tout l'enlèvement afin que tout l'enlèvement afin que tout tout l'enlèvement pour tout l'enlèvement l'enlèvement que le Seigneur vous bénisse abondamment Shalom ici Jean Hulette en direct du PC de la circulation routière ce que je viens de voir est hallucinant des dizaines de véhicules qui ont perdu subitement le contrôle tout en même temps à perte de vue le trafic est actuellement en plein chaos surtout les grands axes routiers trésie trésie viens ma chérie où es-tu caché arrête reviens vers maman hé Mike arrête c'est pas drôle Christine mais tu es allé où ? les enfants ont disparu aussi en fait en fait il y a des gens il y a des gens portés disparus partout dans notre secteur qu'est-ce qui s'est passé ? personne n'en sait rien c'est ce que nous devons découvrir il y a des gens qui s'entendent dans notre secteur il y a des gens qui s'entendent dans notre secteur à 7h23 ce matin tout ce que vous saviez de ce monde a changé les estimations des disparitions se comptent en centaines de milliers d'entre vous va devoir faire face à un travail difficile on va donner à chacun les pistes que nous avons les rapports seront sur vos bureaux d'ici une heure je ne sais pas du tout ce qui se passe mais tout ce que je peux vous dire des bonnes chances on y est ça fait un il en reste 623 oui ? monsieur Fulton je suis l'agent Baker voici l'agent Riley FBI c'est sa photo là joli n'est ce pas ? on était mariés depuis presque 14 ans c'est la deuxième fois à ce mois-ci j'ai horreur de ça désolé je ne trouvais pas les clés ouais mais ça m'énerve oh tu as pris ton repas ? regarde-moi ça t'as vu ce bateau ? c'est Williams tu sais quand ils l'ont acheté ? j'ai détourné mon regard un instant